Je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo avec plein de DIY que je vais réaliser avec cette formidable machine qu'est la X-Tool M1 et vous allez voir que c'est fou ce que j'ai pu créer avec cette machine de la déco, des bijoux, mais pas que. Je me suis éclatée avec la X-Tool M1 donc je vous laisse découvrir la suite de la vidéo avec l'unboxing et puis tous ces DIY et je vous retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. Me voici devant la X-Tool M1, cette énorme machine qui est en fait une machine de découpe combinée à une machine laser. Découvrons son contenu à l'intérieur de la boîte. Pour commencer, on a deux tapis. Un tapis à adhérence légère et un tapis à adhérence un peu plus soutenue. Là, nous avons un petit kit de vis. Donc ça apparemment... C'est peut-être décal. Ici, ce sont des outils pour la découpe. Nous avons du matériel pour la machine X-Tool M1. Donc là, c'est le guide pour pouvoir graver sur tous les matériaux qui se trouvent dans le contenu du colis. Nous avons un bague, nous avons divers matériaux comme une petite plaquette de bois pour découper dans le bois. Le plastique, le carton, des petites étiquettes en bois. Là, nous avons de quoi graver sur le métal pour graver le prénom, etc. Ça va être super ça ! Nous avons des plaques à graver et un os. Si on veut graver, mettons le prénom de son animal. C'est rigolo, il n'importe où le monde en fait. Ici, ce sont des rondins de bois. Là, ça va être un support, peut-être un portable, un support de cadre. Un petit étui à graver. Je découvre en même temps que vous. Là, c'est des plaques de métal de couleur. De l'ardoise de dessus vert à personnaliser. Ce sont des échantillons de simili-cuir. La machine peut aussi graver du simili, du cuir, du carton, du métal, du plastique, du bois. Pas mal de matériaux. Et ici, nous allons avoir du carton pour du vinyle. Là, c'est les accessoires pour la machine. Les outils pour la machine. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de montage. J'ai juste assemblé le tuyau d'évacuation d'air. 4 vis, plus une bague de serrage pour le maintenir. J'ai retiré l'outil et il y est inséré une lame de découpe parmi le kit reçu. Voyez qu'elle se place facilement. Ça vient du fait que la lame est aimantée. Ensuite, on passe au branchement, le câble d'alimentation et le câble USB pour la connexion au PC. Surtout, et c'est primordial, de mettre le tuyau d'air vers l'extérieur. J'importe mes images dans mon projet. Je viens rechercher une forme ronde pour que mes boucles de rail, puisque ce sera des boucles de rail, aient un trou sur ma plaque. Et je n'oublie pas de sélectionner le trou et la feuille et je groupe les deux. C'est en bleu, ce qui veut dire que ce sera coupé. Pour graver, c'est une autre couleur. Je recadre mes images pour qu'elles se retrouvent toutes sur ma plaque de bois. Ici, ce sera du balsa en 3 mm. Je sélectionne le tout et je viens cliquer sur couper. Je sélectionne mon matériau qui est du 3 mm. La hauteur relevée, j'ai bien mis les prismes qui permettent au bois de respirer en dessous. Puis je clique sur le bouton vert traitement en cours. Ensuite, sur démarrer. Je laisse faire la découpe au laser. En réalité, ça ne va pas aussi vite que ça. J'ai accéléré un petit peu. J'adore le résultat. Aussi net et précis, ces boucles d'oreilles personnalisées en forme de cactus à tout ce que j'aime ainsi que ce pendentif en forme de feuille. Je kiffe ! C'est si facile avec la X-Tool M1. J'ai ainsi pu réaliser avec les mêmes étapes dans le logiciel téléchargeable X-Tool Creative Space qui est fourni avec la machine. Plein de jolies pièces. Tout comme cette grande pluie qui me sert de marque-page. Elle est trop belle ! Qu'en pensez-vous ? Et pas que ! Puisque j'ai également créé grâce à la X-Tool M1 des dessous de tasse ou dessous de verre en forme de feuille tropicale que j'ai sprayé ensuite avec de la peinture noire. J'ai créé également une plaque avec le prénom de Jules pour mettre sur la porte de sa chambre. Qu'en pensez-vous de toutes ces petites créations ? Avant d'entamer d'autres projets, je vais nettoyer ma surface de travail. Je préfère, et c'est une astuce, de mettre une feuille de papier alu pour protéger ma base du dessous. Je la colle avec du scotch spécial chaleur. Vous voyez les traces là ? C'est le résultat à chaque fois que je crée un projet en bois. Il suffit de nettoyer avec une lingette bébé. Maintenant que l'espace de travail est propre, nous allons graver sur du métal. J'ai dû recommencer à graver une autre médaille parce que la séquence soi-disant enregistrée reste introuvable. Donc, je réitère cette étape-là. D'après vous, comment la X-Tool peut obtenir cette vue ? Tout simplement parce qu'elle possède un appareil photo. Si, si ! Et je clique sur « rafraîchir » en haut à droite, ce qui va déclencher une petite photo. Ainsi, à partir de mon PC, je peux voir ce qui se passe. Je viens ensuite sélectionner mon image. Là, je choisis une plume, mais à la base, c'est un loup pour Jules, qui en est femme. A l'aide du plus ou du moins situé en haut à droite du X-Tool Creative Space, je peux zoomer ou dézoomer de manière à ce que ce soit plus précis lorsque je vais redimensionner ma plume sur ma médaille. Là, on est bon. Sur la droite, dans les images Bitmap, on peut choisir l'effet qui nous plaît. Je vais choisir le troisième qui me plaît bien. Je sélectionne le tout et je clique sur « graver ». Dans le réglage, je ne change rien puisque la machine, par défaut, a déjà fait les siens. Ça, c'est top, on n'a rien à faire. Je sélectionne mon matériau. Pour graver sur du métal, je n'utilise pas de prisme. Ensuite, je clique sur « traiter » et puis « démarrer » et je laisse faire la X-Tool faire sa gravure. J'ai gravé également sur des ardoises. J'ai reproduit, en fait, à partir d'une photo de mon petit Jules, son portrait. Ce sera son dessous de verre. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Avec la X-Tool, je vais créer une décoration beau. Je viens apporter mon image. Sachez que je n'ai payé aucun abonnement ou quoi que ce soit pour obtenir mes images au format SVG. Ce format te permet, en fait, de découper dans le bois, par exemple. J'avais fait plusieurs essais avec des images au format PNG ou JPEG. Et l'option « couper », en fait, n'apparaissait pas dans le logiciel. C'est dû au format de l'image. Il faut impérativement que l'image soit en SVG. Bien sûr, il y a des sites, comme Créava, je crois, qui demandent un abonnement payant. On peut obtenir des images gratuites. Mais si vous êtes comme moi, à vouloir des images qui sortent de l'ordinaire, soit vous achetez l'abonnement ou vous allez voir ailleurs si j'y suis. Ce que j'ai fait, j'ai découvert un site gratuit où tu peux télécharger une dizaine par jour d'images PNG ou JPEG que tu auras importées au format SVG. Et c'est ainsi que j'ai tout simplement fait un screen d'une feuille tropicale. Puis, grâce à Conversio, j'ai obtenu mon image SVG. Je l'ai ensuite importée dans Xtool Creative Space. Là, je vais réduire ma feuille. Je veux qu'elle soit grande. Donc, je la redimensionne par rapport à ma plaque de bois qui est du tilleul. Je sélectionne le tout et je clique sur couper. Je sélectionne mon matériel. Les prismes triangulaires sont placés. Mon tuyau d'évacuation est à la fenêtre. Et du coup, je peux lancer la machine. J'adore, j'adore le rendu de ma feuille tropicale. Du coup, j'en ai créé plein d'autres. Un peu différentes. J'ai opéré de la même façon. Je les ai donc teints avec du brou de noix. J'ai laissé sécher. Pas longtemps parce que ça sèche ultra vite le brou de noix. En quelques minutes, tout est sec. J'ai l'en ai créé plein d'hommes. J'ai l'en ai créé plein d'autres, j'ai l'en ai créé plein d'autres. J'ai l'en ai créé plein d'autres. Sous-titrage ST' 501 Je viens coller au dos de la corde de jute Je vais y enfiler quelques perles en bois Ensuite je n'ai plus qu'à accrocher sur une branche trouvée dans la nature Ou bien sur un bâton de bambou J'utilise toujours la colle chaude pour fixer la corde de jute dessus Et voici ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Alors elle n'est pas formidable cette machine ? Elle m'a cloué sur place Et j'étais trop contente de réaliser mes boucles d'oreilles, pendentifs Ma petite déco beau haut Je la kiffe Plein de choses J'ai adoré en fait travailler avec le bois C'est tellement simple Et ce qui est bien c'est que cette machine là va avoir déjà des pré-réglages Donc on n'a rien à faire On a juste à choisir le matériau Et on appuie sur le bouton démarrer Et ensuite la X-Tool M1 fait son boulot Il n'y a pas de réglages compliqués à faire Elle est vraiment simple d'utilisation Alors certes bon nombre d'entre vous vont me dire que c'est une machine qui est chère Je vous l'accorde Mais oui parce qu'il y a un mais Si vous êtes bricoleur comme moi Je trouve qu'elle est super utile Avec tout ce que je fais Pour moi c'est une super découverte Il existe des machines de découpe Et des machines laser Et c'est vrai que si vous avez besoin de la machine à découpe Plus une machine laser Ça va vous coûter plus cher de prendre les deux séparément Et en regardant bien la X-Tool Je trouve que le fait de combiner ces deux machines En faire un deux en un C'est bien pensé Parce que si vous découpez Si vous voulez ces deux machines là En une elle est vraiment pas chère Après si vous n'avez pas l'utilité Je vous l'accorde Elle met et elle me sera bien utile J'attends votre avis sur cette machine N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous avez aimé mes petits DIY boho Mes boucles d'oreilles Déco à suspendre Dites moi si vous trouvez que le résultat est joli Je vous mettrai tout en barre d'infos Comme d'habitude Je mets toujours les liens en barre d'infos Ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne Et de cliquer sur la cloche Pour rester informé à chaque fois que je sors une vidéo De me suivre sur Instagram Je vous mets juste mon compte ici Et petite nouveauté Je suis maintenant sur TikTok J'avais un compte il y a quelques années Je l'ai supprimé Enfin c'est pas le compte que j'ai supprimé J'ai supprimé l'application de mon téléphone J'ai eu un petit déclic grâce à de jolies rencontres Que j'ai fait sur Paris Il y a un mois de ça Aux portes ouvertes de Cricut Je pense que c'est Ces jolies rencontres Qui m'ont fait prendre conscience Ou qui ont été plutôt le facteur déclencheur De me lancer sur TikTok Alors sur TikTok je vous mets mon compte ici De toute façon ça change pas C'est Jenna Lajule Vous allez me retrouver sur Instagram C'est partout Jenna Lajule Mais sur ce compte là Ce sera seulement des DIY De la déco Ça peut être room tour La thématique de mon compte TikTok Sera ciblée sur la déco Le DIY Chose comme ça Pas plus Donc ne manquez pas de vous abonner à mon compte TikTok Ça me fera vraiment plaisir Puisque je me lance J'ai très peu d'abonnés J'ai très peu Je dois avoir une trentaine d'abonnés Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte TikTok Donc voilà Je vous remercie infiniment D'avoir passé un peu de temps avec moi J'espère que ça vous a plu Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une agréable journée Prenez soin de vous Et on se dit A très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz